Quelle histoire de dingue ! On avait Cristiano contre Messi et finalement on aura un Mbappé contre le Real Madrid puisque oui le tirage a dû être refait, j'avais tourné ma vidéo, voilà, elle était prête, elle était en train d'être uploadée je vais sur Twitter par hasard et je me rends compte de quoi, que le tirage est à refaire en toute logique voilà, faut pas se mentir, il y a eu une erreur lors de Villarreal Manchester United qui était dans le même groupe et par la suite ça a faussé tout le tirage, donc voilà, écoutez, on va parler ensuite du Real en toute fin de vidéo puisqu'on va d'abord traiter par ordre chronologique Salzburg-Bayern, clairement le Bayern est content ils avaient l'Atletico et non Salzburg, je respecte les Autrichiens, il y a peut-être une rivalité entre l'Autriche et l'Allemagne mais en toute logique le Bayern va se qualifier et je pense même qu'ils vont se qualifier dès le match allé en Autriche parce que les Autrichiens n'ont pas l'expérience des matchs à l'élimination direct, les Bavarois sont des machines et donc je pense que les hommes de Nagelsmann iront sans soucis en quart de finale peut-être par la même occasion Lewandowski va continuer d'agrandir son record de but en Ligue des Champions je crois qu'il est à 9 ou 10, le record de Ronaldo est à 17 attention pour le portugais parce que je pense que Lewandowski peut faire très très mal allez, Sporting Manchester City, City je sais pas comment c'est possible ils ont eu qui la fois d'avant ? ils ont eu Villarreal et là ils ont Sporting à chaque fois City et l'année dernière ils avaient le Borussia Mönchengladbach après ils ont le Shakhtar, ils ont toujours des clubs de seconde zone en 8ème de finale jamais les hommes de Guardiola commencent la Ligue des Champions enfin du moins les 8ème avec un candidat très sérieux au titre c'est incroyable donc là pareil, c'est dommage parce que comme le Bayern c'est deux 8ème de finale très déséquilibrés je ne vois pas comment le Sporting peut éliminer Manchester City surtout avec le retour à Letiade, alors il n'y a plus les buts à l'extérieur comme avant même avec ça je pense que Manchester City va se qualifier très facilement Benfica, Ajax, alors là on a deux outsiders Benfica qui a donc éliminé le Barça et oui le Barça n'est pas en Ligue des Champions contre l'Ajax, les hommes de Ten Hag franchement je pense que les hommes de Ten Hag ils sont contents parce qu'ils chopaient tout à l'heure l'Inter et j'avais pronostiqué une victoire de l'Inter parce que je trouve que les hommes de Simone Inzaghi sont très sous-cotés et pour les avoir joué avec le Real Madrid c'est une équipe qui est bien chéante à jouer donc je pense que l'Ajax est contente de ce nouveau tirage au sort sans insulter bien sûr les supporters du Benfica je pense que l'Ajax va se qualifier je pense que ça sera compliqué au Portugal parce que le Benfica à domicile est une équipe compliquée à jouer le Barça en a fait les frais mais je pense que l'Ajax avec les hommes de Ten Hag leur collectif ultra puissant ils vont faire la différence je pense que cette équipe d'ailleurs de Ten Hag elle est plus forte qu'à l'époque de Lirt, de Young etc donc qualification de l'Ajax Chelsea-Lille, bon voilà ça n'a pas changé c'est le seul match qui n'a pas changé les hommes de Tourelle je pense qu'ils sont contents Grouvenec aussi parce que ça leur fait une belle affiche chez eux mais voilà là Chelsea clairement ils sont un ton au-dessus alors là actuellement aujourd'hui là ils sont dans une phase un peu moins bien malgré qu'ils aient gagné samedi mais ils encaissent beaucoup de buts et je pense que d'ici deux mois la machine sera réglée, que Chelsea se qualifiera pareil dans les règles de l'art mais plutôt facilement contre Lille ça y est on arrive maintenant à des affiches plutôt spectaculaires Atletico Madrid, Manchester United je pense que Manchester United n'est pas mécontent de ce nouveau tirage puisqu'ils avaient hérité du PSG je pense que l'Atletico est beaucoup plus abordable mais comme je le dis à chaque fois la forme de décembre n'est pas la forme de février peut-être que l'Atletico ira beaucoup mieux je me dis seulement que l'Atletico offensivement est quand même beaucoup moins dangereux que le PSG et je pense que Manchester United en deux mois va beaucoup progresser avec Rangnick notamment sur les phases de récupération avec le Gegenpressing etc peut-être que Manchester va même se renforcer cet hiver là je donnerai un avantage pour Manchester parce que Ronaldo adore bouffer l'Atletico Madrid que le retour est à Old Trafford et que je pense que les hommes de Rangnick ont un pouvoir offensif supérieur à celui des Colchoneros Villarreal-Juventus comme quoi là ça change tout parce que Villarreal tout à l'heure ils avaient Manchester City peut-être la meilleure équipe en Europe et là ils tapent la Juventus qui est une équipe malade depuis le début de la saison 8ème de Serie A là clairement j'ai envie de dire sur le papier Juventus parce qu'historiquement la Juventus est largement plus forte que Villarreal mais Villarreal ne va pas très bien en ce moment ils sont je crois 10 ou 13ème de Liga l'équipe d'Emery ne tourne pas bien mais pareil d'ici deux mois est-ce que la Juve va aller mieux ? je ne suis pas convaincu par contre je pense que Villarreal peut aller mieux d'ici deux mois parce que Emery est quand même un coach qui propose un jeu spectaculaire néanmoins je vois quand même la Juve à l'ancienne, à l'italienne, à l'expérience je vois la Juve se qualifier avec le retour chez eux Inter-Liverpool affiche ultra excitante l'Inter ils sont compliqués à jouer mais en face tu as Liverpool qui est peut-être le meilleur collectif en Europe ou du moins dans le top 3 juste une chose je ne sais pas quand les joueurs de la coupe d'Afrique des Nations vont rentrer pourquoi je vous dis ça ? pour savoir si Salah finalement pourra jouer contre cet Inter ou pas suivant les dates je ne sais pas, je ne suis pas au courant pour ça Liverpool a le retour à Anfield même si les buts à l'extérieur ne comptent plus mais tu peux quand même compter sur ton public au retour l'Inter je pense qu'ils peuvent déranger Liverpool au match allé mais je pense qu'ils vont prendre l'eau à Anfield je vois une qualification de Liverpool et enfin on termine par le meilleur parce qu'il y a plein d'histoires à raconter tu as Ramos qui va rejouer contre le Real Madrid tu as Mbappé qui sera sûrement un joueur du Real Madrid au moment où il jouera contre le Real Madrid puisqu'il aura normalement déjà signé son contrat avec le Real tu as évidemment Messi qui retrouve le Real Madrid même si sur les 6 ou 7 derniers classicaux il n'a jamais marqué et puis tu as Carlo Ancelotti qui va rejouer contre le PSG on sait que l'histoire entre les deux s'était mal terminée puisque Carlo Ancelotti était parti du côté du Real Madrid parce que ça s'était mal passé avec les dirigeants parisiens beaucoup beaucoup d'histoires alors là le cocu de l'histoire clairement c'est le Real Madrid puisqu'ils avaient Benfica mais ils tombent contre le PSG désormais moi ça ne me dérange pas plus que ça je voulais éviter Chelsea parce que Chelsea c'est un collectif qui est très puissant le collectif du PSG ne m'impressionne pas aujourd'hui peut-être que dans deux mois ça ira mieux et je pense que ça ira mieux parce que pour l'instant Messi c'est un fiasco total au PSG mais dans deux mois je pense que Messi sera habitué un peu plus à la vie parisienne un peu plus à son club je pense que Messi ira mieux est-ce qu'il y aura des absences ? on verra de chaque côté mais je trouve quand même que le collectif du Real a plus d'assurance que le collectif du PSG à l'heure où je vous parle par contre et ça on peut pas le nier les individualités côté parisienne sont monstrueuses Donnarumma, Hakimi, Messi, Neymar, Mbappé voilà c'est un 50-50 franchement ça va être très compliqué à pronostiquer sachant qu'au match retour ben t'as le Bernabeu qui ne sera pas plein il est encore en travaux je crois qu'on peut être que 50 ou 60 000 maximum voilà tout ça fait que ça rabat un peu les cartes aujourd'hui là, si on fait le pronostic aujourd'hui je vous dis que je suis très confiant pour le Real mais peut-être que dans deux mois le Real sera en crise et que le PSG sera dans une forme spectaculaire mais sinon je suis plutôt content parce que ça fait de très beaux matchs à commenter tout le monde va vouloir regarder Real-PSG je commente les matchs du Real enfin je débrouille les matchs du Real donc je suis content d'avoir des grosses affiches plutôt que d'avoir un parcours quand même assez ennuyant même si d'un côté sportif tu as plus de chances d'aller loin contre Benfica que contre le PSG mais il y a un truc que je me demande un scénario qui est possible est-ce que le Real peut acheter Mbappé en janvier ? le PSG aura le couteau sous la gorge c'est-à-dire qu'ils vont le perdre gratuitement dans 6 mois est-ce que si le Real fait 80 millions sur la table on prend Mbappé maintenant est-ce qu'ils peuvent le refuser ? je pense que le Qatar peut refuser tout parce qu'ils veulent absolument gagner la Ligue des Champions et ils savent qu'avec Mbappé ils auront beaucoup plus de chances d'aller loin ça me parait compliqué de voir ce scénario mais il y a une probabilité non nulle que ce scénario arrive même si je pense dans mon fort intérieur que Mbappé va signer son contrat avec le Real qui sera dévoilé qu'en juin voire juillet prochain mais en tout cas c'est sûr que toute l'histoire va tourner quand même autour de Mbappé parce que Ramos tu n'es même pas sûr qu'il soit là Carlo Ancelotti il aime la discrétion c'est un homme discret il ne fera pas de bruit il ne va pas parler du PSG toute l'histoire sera concentrée autour de Mbappé et du Real Madrid donc voilà il va sans doute fouler sa future pelouse il l'a déjà fait avec le PSG le Real s'était qualifié mais à l'époque il y avait Cristiano Ronaldo et tout ça là voilà t'as un Real qui aujourd'hui t'as moins de stars mais t'as un collectif qui est vraiment uni on l'a encore vu hier soir contre l'Atletico donc voilà les amis pour résumer je vois le Bayern, City, l'Ajax, Chelsea, Manchester United, la Juve, Liverpool et le Real Madrid donnez moi vos pronostics dans les commentaires n'hésitez pas les amis à liker la vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos ciao les amis au revoir merci 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 merci